Signe de la Vierge, bienvenue dans votre tirage. C'est parti avec la première ligne. Et nous avons l'énergie du patron, la carte 1 qui est la carte de l'action. Nous avons la carte de l'isolement, nous avons la carte de la mort et la carte de l'art. Ok. Ok. Alors, la carte de l'action, je vais commencer par cette énergie générale. C'est une énergie super puissante, c'est vraiment l'énergie de la force, c'est l'énergie du patron, c'est l'énergie du chef. Et c'est aussi, alors c'est intéressant, c'est aussi une énergie, c'est vraiment l'énergie du moi. C'est vraiment un message important qui dit que c'est le moment de passer à l'action. Pour avancer dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, il y a une idée de reprendre le contrôle et le pouvoir sur sa vie. Donc là, on vous dit de réveiller votre puissance intérieure, de libérer votre potentiel et d'oser agir maintenant par des énergies qui sont extrêmement positives et qui vous portent vers ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Donc, agissez avec confiance parce que vraiment c'est le bon moment, c'est un bon mois de concrétisation. Donc là, il y a vraiment une idée de cultiver sa volonté, sa détermination, tout ce qui fait un bon chef, sa persévérance. Il n'y a rien qui peut vous résister si vous donnez toutes les chances de réussir. Et si vous suivez votre intuition, vos aspirations, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Alors, cette carte de l'action, elle est accompagnée de la carte de l'isolement qui nous parle de repli sur soi, d'introspection, précisément de prendre peut-être du recul. Peut-être pour savoir en fait quelles sont les actions que vous avez à mener parce qu'ici, avec la carte de la mort, on est vraiment dans un cycle de transformation. On est avec Pluton, c'est la fin d'un cycle et il y a une idée d'aboutissement, de maturité. Donc, il y a l'idée, il y a une idée de fin et il y a une idée de commencement vers quelque chose qui est plus, qui est plus, qui est plus, qui est plus. Vous voyez cette carte de l'art qui nous parle de création, qui nous parle d'art d'une manière générale, etc. Moi, je la vois plus un peu comme chez les Mayas, vous voyez, l'idée, ou chez les Toltecs, l'idée qu'en fait, on est des artistes dans la création de notre propre existence. En fait, j'ai un peu cette impression-là. Alors, ça peut toucher aussi le domaine artistique, évidemment. Peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être qu'il y a une forme de repli sur soi, etc. Là, on vous dit stop, maintenant, il faut passer à l'action, il faut mettre fin à cet isolement. Et peut-être, si vous êtes un artiste, commencez à recréer et être dans cette énergie d'action ou de, je ne sais pas, de diffuser ou de parler de ce que vous faites. Vous voyez, en fait, il y a vraiment une idée d'action. Alors, soit c'est un temps de repli, justement, pour mettre fin à un certain type de schéma et être vraiment dans cette création au sens de l'énergie, de cette puissance, de cette puissance de création aussi. Soit, c'est parce que vraiment, vous êtes dans le domaine artistique. Et là, on vous dit, si vous vous sentez isolé, si vous vous sentez seul, c'est le moment de mettre un terme à ça et précisément de mettre votre créativité en route. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, génial. Alors, ici, nous avons la carte des Z. Nous avons la carte de la femme, des chakras et la discussion. Ah, pétard que c'est beau, ça. Alors là, du coup, l'idée générale, c'est, si vous vous sentez peut-être un peu dépressif, que vous êtes en repli sur vous, que vous êtes isolé, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec cette carte des Z, c'est que, d'abord, il y a des Z qui sont là, qui peuvent être des Z subtiles ou réelles, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés vers vous pour vous permettre d'avancer, en fait, de vous sortir de cette situation, si vous êtes dans une situation compliquée ou d'isolement. Là, on vous dit que votre bonne étoile est en train d'œuvrer, c'est-à-dire que vous avez la carte de l'action où on vous dit que c'est une super énergie dans laquelle vous allez baigner. En plus, votre bonne étoile est là pour vous glider vers la réalisation de vos objectifs. Et là, on vous dit, avec cette carte de l'aide, passez à l'action en toute confiance. Vous voyez les ponts ? Donc là, ça va peut-être se manifester, alors soit d'une manière subtile, si certains d'entre vous ont des capacités, il y a peut-être une personne de leur lignée féminine qui va communiquer avec vous, c'est possible, soit l'aide, elle vient de quelqu'un d'extérieur, ça peut être un ami, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider d'une manière ou d'une autre, soit par précisément la discussion. La discussion, on est dans la concertation, on réfléchit, on négocie, on est dans la conciliation, on est dans la recherche de solutions. Et avec la carte des chakras qui se trouve au milieu, là on est dans l'équilibre psychique, dans l'équilibre nerveux, on est dans l'harmonie intérieure, on se recentre grâce à cette aide-là qui peut être une femme ou une énergie féminine. incarnée par un homme, c'est possible. Mais en tout cas, il y a cette aide-là qui va vous permettre de retrouver, soit de sortir de cet isolement, de ce repli sur vous, si vous êtes en train de vivre cette situation, mais vraiment cette harmonie intérieure, ce recentrage. Donc peut-être que c'est sous forme de méditation, de relaxation, peut-être que ce sera un magnétiseur, peut-être que ce sera un thérapeute, peu importe. Il y a quelqu'un qui est là, qui va vous permettre, grâce à la discussion, grâce aux échanges, grâce peut-être aux actions, de retrouver en fait cet équilibre énergétique, nerveux, psychique. Enfin voilà. Waouh ! C'est un beau message ça, les amis. Alors ici, nous avons la carte 19 qui nous fait encore un 10, qui est la carte de la persévérance. Nous avons la carte du foyer, de l'hiver et de la naissance. Waouh ! Alors... Alors, la carte de la persévérance, elle nous dit, lâchez rien ! Cher Vierge, lâchez rien ! On nous dit que là, il y a cette idée d'action, vous êtes accompagnés, et la carte de la persévérance, elle dit, le succès, il arrive à vous, grâce à votre persévérance, continuez à fournir des efforts, à prendre soin de vous, à communiquer sur... si vous avez besoin de communiquer. On vous dit que la période difficile, elle est derrière vous, que vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail, et que même si la vie, elle vous demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, vous allez être fiers de ce que vous allez accomplir. Et là, en fait, il y a une idée sur cet hiver, ou dans les trois mois qui arrivent, mais dans les trois mois qui arrivent, on sera en hiver, d'une nouvelle naissance. Alors, peut-être que là, c'est peut-être lié au fait d'avoir un enfant. C'est une option tout à fait possible, et que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, et que vous allez faire appel à quelqu'un, qui va vous permettre peut-être de trouver une solution, qui peut être médicale, ou d'adoption, ou je ne sais quoi, ou peut-être il y a un blocage, et que vous allez réussir à le résoudre. Et donc, en trois mois, c'est quasiment impossible. Mais peut-être qu'il y a un nouveau départ. Peut-être qu'il est possible qu'il y ait une naissance. Alors, pas qu'il va arriver sur cet hiver. Alors, c'est possible si vous êtes tombé enceinte avant, bien sûr, quand on a neuf mois, minimum. Après, ce n'est pas possible, ce sont les éléphants qui font des portées plus longues. Mais donc, du coup, c'est possible qu'il y ait une nouvelle naissance qui arrive dans le foyer cet hiver. Soit que vous appreniez que vous êtes enceinte, soit c'est vraiment un nouveau départ, peut-être une nouvelle activité au foyer. En fait, il y a un nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle histoire aussi, peut-être un aménagement ensemble. Là, l'idée, c'est de ne pas lâcher. L'idée, c'est de vous dire, il faut être proactif, il faut demander de l'aide, peu importe le domaine de votre existence, parce que ça va porter ses fruits. Voilà, et qu'il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi, dans la carte des aides, ça peut être une thérapie de couple aussi, s'il y a un dysfonctionnement. Si vous êtes en train de chercher un job, par exemple, un emploi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner de bons tuyaux, les bons conseils, si vous voulez créer votre boîte pareille. En tout cas, ne lâchez pas. Voilà, là, c'est l'idée. Ça peut vraiment toucher tous les domaines, soit d'une manière très intime, soit liée à votre activité professionnelle, ou familiale. En tout cas, c'est hyper positif. Alors moi, je veux absolument savoir ce que nous réserve l'oracle, les portes de l'intuition maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons, chère Vierge ? Au pétard génial. Alors, le pont du futur, elle ne sort pas souvent, cette carte. Cette carte, elle nous dit, je vous lis le message, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. J'adore. C'est vraiment le pouvoir créateur dont je vous parlais tout à l'heure, notre capacité à créer des dysfonctionnements et à créer l'harmonie aussi. Parce que si on peut créer le dysfonctionnement, ça veut dire qu'on peut créer l'harmonie. Oui, je dis ça, je ne dis rien. Là, ce qu'on vous dit, c'est envisagez le meilleur, mais à l'aide de vos cinq sens. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Alors, c'est quelque chose, moi, que je conseille beaucoup quand je rencontre des personnes. Justement, de créer cet alignement, c'est-à-dire de transformer des croyances, de prendre cette croyance négative ou vous aspirez à quelque chose plutôt que de vous dire « ça ne marchera jamais, je n'ai pas de chance », etc., de commencer à imaginer que ça existe et de le prononcer à haute voix, de créer une phrase dans le présent avec cette énergie positive. Et à un moment donné, vous allez la répéter matin et soir, et à un moment donné, vous allez commencer à la ressentir dans votre corps, dans vos vibrations. Et le moment où ça s'aligne, parce que parfois, on peut dire des choses à voix haute sans vraiment y croire. Donc, c'est la méthode de Coué, ça ne marche pas forcément. Mais par contre, à un moment donné, quand ça s'aligne avec notre ressenti, alors là, il faut persévérer pour le coup, pour commencer à être déjà dans cette énergie comme si c'était déjà là. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, cette idée de pont vers le futur. C'est une carte qui nous dit que l'attention, que ce sur quoi on va porter notre attention, ça va se produire. Surtout si on y pense souvent. Donc, voilà, ce n'est pas, j'imagine le pire, comme ça, moi, je ne serais pas déçue. C'est, j'envisage le meilleur parce que potentiellement, il peut arriver. Voilà. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que, commencez maintenant à imaginer, à vous projeter dans ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, voilà, même si au début, vous avez l'impression d'être en mode clap première tournée. Tant pis, tant pis, même si vous vous croyez ridicule, allez jusqu'au moment où ça s'aligne avec votre ressenti entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Voilà, faites-le le matin, faites-le le soir, collez-vous des post-it sur le frigo, sur la glace de la salle de bain, sur la porte d'entrée, sur le tableau de bord de la voiture, ce que vous voulez. Mais voilà, répétez cette phrase ou cette intention ou ce que vous voulez réellement et commencez à le ressentir, à le vibrer dans votre corps. C'est ça qui fait toute la différence. Il y a un temps avant ça pour clarifier vraiment ce que l'on souhaite vraiment. Vous voyez, donc c'est vraiment se poser cette question-là, qu'est-ce que je veux vraiment et de commencer à se projeter de cette manière-là. Ne me croyez pas sur parole, voilà, expérimentez-le, et vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà. Essayez de le faire pendant au moins 90 jours. Oui, je sais. Et ne cumulez pas les actions. Voilà. Faites-les les unes après les autres, c'est-à-dire les intentions. Ne brouillez pas, en fait, ne dites pas super, je vais m'en faire 10 et je vais les faire 10 pendant. Choisissez vos priorités, ce qui est le plus important pour vous en ce moment et faites ça pendant 90 jours, matin et soir, jusqu'à ce que ça s'aligne. Enfin, même si c'est aligné, continuez pendant 90 jours. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer techniquement pourquoi 90 jours, c'est important, mais voilà, testez-le et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, chers signes de la Vierge.